Contempler les arbres, c'est comme ça que tout a commencé pour Frédéric. Curieux de nature, le réunionnais a été intrigué par un drôle de cadeau offert par sa tati à ses parents, un orme de Chine miniature. Son premier contact avec le monde des bonsaïs. Je me suis demandé comment une plante aussi petite peut tenir dans un petit contenant comme ça et ressembler autant à un arbre dans la nature. Donc à partir de là, a commencé beaucoup de recherches, beaucoup, beaucoup de recherches et la mise en pratique aussi pour essayer de reproduire ce qu'on avait eu en cadeau. Un cadeau qui nécessite une grande implication de la patience, de la minutie et des soins quotidiens à commencer par l'arrosage qu'il faut apprendre à doser. Pour Frédéric, le secret c'est... L'observation est importante. Tous les jours, il faut observer la plante, il faut regarder le substrat s'il est encore mouillé, il faut regarder le feuillage s'il ne tombe pas, s'il a besoin d'eau, etc. Donc c'est vraiment l'observation qui permet de nous donner l'indication pour l'arrosage. À mi-chemin entre la botanique et la céramique, ces deux passions, Frédéric Mallet a travaillé des années durant à perfectionner son art. Moi j'appelle ça une sculpture vivante. Je suis en train de sculpter la plante, mais qu'elle continue à pousser, donc il faut revenir à chaque fois à la sculpter, l'entretenir et la rendre harmonieuse. Travailler, chercher, tailler, rectifier, guider, un cheminement que Frédéric a commencé seul, puis au contact de spécialistes internationaux en Europe et au Japon. Une voie qui lui a permis, au contact des arbres, de trouver l'apaisement et le courage pour surmonter les blessures de la vie. Toutes ces cicatrices, on essaye de les mettre en valeur, ce bois mort, et ils me reflètent parce que j'ai un parcours aussi, et dans mon parcours il y a eu des hauts et des bas aussi, et je trouve que ça me ressemble. Mais ces traces, elles sont là, il faut vivre avec, il ne faut pas en avoir honte, et on les met en valeur en fait, et on va de l'avant.